Générique Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 5 décembre 2011. C'est devenu un symbole du malaise marseillais. La Kalachnikov fait les gros titres. Elle a fait plusieurs victimes la semaine dernière. Nous allons essayer d'en savoir plus sur cette arme. Que se passe-t-il lorsqu'un industriel détruit un terrain et un écosystème protégé ? Eh bien, il le remplace. Illustration avec un reportage à Fosse-sur-Mer et à Saint-Martin-de-Croix. Enfin, 10 000 euros pour absence de relation sexuelle avec sa femme. C'est ce qu'a dû payer un homme au bout de 21 ans de mariage. Une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui surprend. Vous allez le voir. À Marseille, on ne parle plus que d'elle. La Kalachnikov fait la une de l'actualité. La semaine dernière, à trois reprises, elle a été utilisée pour des braquages ou des règlements de comptes. Plus qu'une arme, il s'agit d'un fusil d'assaut conçu pour faire la guerre. Nous avons rencontré un homme qui en possède une légalement. Il est professeur de tir agréé. Il nous apporte des précisions sur la Kalachnikov. C'est l'enquête de la rédaction. Elle est signée Stéphane Burgatte. La voici, celle qui alimente peur et fantasme, l'Avtomatica Kalachnikov AK-47. Nom de code synonyme de mort, trois la semaine dernière à Marseille et Vitrolles. L'utilisation de ce fusil d'assaut semble se systématiser. Mais personne n'a encore d'explication. Est-ce que c'est une fascination, un effet de mode ? Est-ce que c'est une plus grande capacité à utiliser ces armes ? Est-ce qu'elles circulent de façon plus abondante qu'auparavant ? Moi, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas certain que la ville croule sous les Kalachnikovs. Simplement, elle fascine. Franck, la quarantaine, militaire réserviste et moniteur de tir a acheté la sienne dans les règles. Cette arme de guerre est disponible pour près de 1500 euros sur le marché parallèle. Détournée de théâtre de guerre comme les Balkans, ses capacités meurtrières ne doivent pas être sous-estimées. C'est une arme. C'est une arme de guerre. À la base, c'est la munition. C'est une munition de guerre. C'est du 16,62 par 39. Ça perd fort. Un agent de police qui se cache derrière une voiture, à moins qu'il soit derrière le bloc moteur, c'est fini pour lui. Il y a droit. La plupart des gilets pare-balles ne sont pas équipés pour les arrêtements. Ils ne sont pas équipés du tout contre ceci. Moi, je serais agent de police. J'aurais peur pour ma propre vie. Pour preuve, deux personnes, un serveur et un policier sont toujours entre la vie et la mort, touchés par plusieurs de ces projectiles. Olivier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant à Marseille pour Libération. Vous avez mené l'enquête sur les Kalachnikov. Tout d'abord, est-ce que cette enquête a été difficile à mener ? Est-ce que vous avez eu des témoignages ? Alors, difficile à mener, pas particulièrement. Il faut prendre du temps. Ce qui est difficile, c'est d'aller assez loin pour rencontrer des personnes qui utilisent et qui ont acheté, mais pas forcément légalement, des Kalachnikov. Ça, je pense que c'est très compliqué. Ensuite, c'est une enquête plutôt classique. Simplement, il faut essayer de croiser au maximum les regards et les sources pour approcher au plus près une vérité qui est en fait compliquée à approcher, tout simplement parce que dès qu'on parle de chiffres, très peu d'interlocuteurs savent très précisément où on en est. Justement, est-ce qu'on sait combien de Kalachnikov circulent à Marseille ? Non. C'est le patron de la police judiciaire à Marseille qui disait la semaine dernière, qui résumait simplement en disant, si quelqu'un vous donne un chiffre, c'est un imposteur. Personne aujourd'hui ne sait combien. Après, il ajoutait quand même, s'il y en a une cinquantaine, il y a déjà de quoi faire beaucoup de dégâts. Une cinquantaine, ça paraît peu ? Une cinquantaine, ça paraît peu, mais en même temps, on observe par exemple régulièrement que sur des attaques armées où l'un des auteurs a une Kalachnikov, le deuxième va avoir par exemple une arme d'alarme ou une arme factice, voire une Kalachnikov factice, ce qui semble montrer qu'au aminima, on n'a pas de quoi en avoir deux sur un braquage. Alors, quelles sont vos conclusions ? Pourquoi utilise-t-on les Kalachnikov ici à Marseille ? Alors d'abord, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'à Marseille qu'on utilise des Kalachnikov. En région parisienne, on peut en trouver. C'est ici dont on fait parler. Alors d'abord, il y a sans doute une culture quand même marseillaise, notamment du règlement de compte, qui remonte à loin, qui remonte à des décennies. Après, Marseille est située de façon assez idéale, si on veut récupérer de Kalachnikov, aux portes de la Méditerranée, pas si loin que cela des Balkans. Et puis surtout, on a eu une atomisation, je pense, des trafics dans les cités marseillaises, qui poussent à défendre des territoires, à en conquérir, à aller défaire des rivaux, en faisant peur, en utilisant une arme qui impressionne, qui fait peur. Avec la fin de la guerre en Libye, est-ce qu'on peut craindre une augmentation du nombre de Kalachnikov ? C'est un peu le grand fantasme en ce moment. On entend ça un peu partout. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les Kalachnikovs, visiblement, elles arrivent à Marseille, si ce n'est à l'unité, au moins par toute petite quantité. Les policiers ne croient absolument pas à une filière. Et c'est possible parce qu'on va directement se fournir aux Balkans, comme le hashish qu'on va aller chercher en Hollande ou alors au Maroc. Les armes, elles arrivent au compte-gout depuis l'ex-Yougoslavie. La Libye, ça supposerait de vraies filières. Je ne suis pas sûr qu'elles puissent exister aujourd'hui. Alors la Kalachnikov, c'est aussi une arme symbolique, un fantasme, on l'a vu. Est-ce que ça compte, ça ? Je pense qu'il y a à la fois le symbole, même inconscient, de l'arme révolutionnaire, de la Kalachnikov utilisée dans les révolutions. Et puis par ailleurs, c'est une arme qui est faite pour impressionner l'adversaire. On est vraiment dans des guerres commerciales liées au trafic de drogue où il faut faire peur, parce qu'on a peur soi-même d'ailleurs, impressionner l'adversaire. Et la Kalachnikov, c'est l'arme par excellence pour cela. Par ailleurs, c'est l'arme qu'on met sur rafale et qui permet d'arroser de tous les côtés et de ne pas rater son adversaire. Malheureusement, de ne pas rater également les gens qui passent autour. Alors dans votre article, vous vous demandez aussi comment lutter contre ce trafic d'armes. Est-ce que vous avez trouvé des réponses ? Des réponses catégoriques ? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut à la fois lutter à court terme. Ce que fait la police pour l'instant, c'est investiguer, pas investiguer, intervenir de façon massive dans les cités pour tout fouiller. Je ne suis pas sûr qu'à terme, ce soit la solution idéale, notamment parce que les armes, visiblement, maintenant, sont cachées chez des nourrices, donc chez des habitants qui sont payés pour les cacher. Donc je pense que les policiers disent qu'il faut de l'investigation. Et puis il faut bien se dire qu'à long terme, si on veut lutter contre les armes et également contre tout le reste des trafics qu'on peut trouver dans cette ville, c'est arriver à retrouver de l'emploi dans cette ville et à faire que ces cités soient un peu moins isolées. Et ça, c'est un travail de très long terme. Merci Olivier Bertrand d'avoir répondu à nos questions. Il se présente comme le candidat de la rupture. Guy Tessier sera l'invité demain du Face à la presse, une émission enregistrée aujourd'hui et dans laquelle le député maire du 9-10 ne mâche pas ses mots, notamment vis-à-vis des élus de son propre camp. Guy Tessier qui a confirmé sur notre plateau sa volonté de se présenter au municipal de 2014 à Marseille. On l'écoute. C'est une envie, c'est vrai, parce que je pense que j'ai l'expérience d'un homme de terrain et d'un véritable élu local depuis de longues années que je porte aujourd'hui les dossiers les plus structurants de cette ville plutôt avec succès, je le dis plutôt parce que je pense qu'il faut rester modeste et que j'occupe des fonctions à Paris, me semble-t-il, à la satisfaction de tous puisque je n'ai plus d'élu contre moi à la commission de la défense depuis déjà quelques années. Donc je pense que je réunis quelques qualités qui devraient me permettre d'accéder à ce poste et puis tout simplement aussi parce que je suis passionnément marseillais. Voilà, et poursuivre l'intégralité de cette interview, rendez-vous demain à 20h dans le Face à la Presse présenté par Fanny Fontan. Le président de la SNCF cherche à éteindre l'incendie provoqué par un syndicat de conducteurs. La VIAG CFDT a annoncé son intention de faire grève pour les 4 derniers week-ends de décembre mais selon Guillaume Pépi, les trains circuleront normalement pour les fêtes de fin d'année. On l'écoute, il était interrogé sur Europe 1 hier. Les trains circuleront pendant les fêtes de fin d'année. Il y aura tous les trains prévus. Pourquoi ? D'abord parce que sur le terrain, là où les choses se discutent, se négocient, dans 98%, 99% des cas, un accord a été trouvé avec les délégués syndicaux. Et je voudrais dire de ce point de vue que les syndicats ont été extrêmement responsables puisqu'on a négocié et qu'on a signé des accords. Et puis la deuxième chose, c'est que le syndicat qui aujourd'hui envisage une éventuelle grève est le seul à l'envisager et que cette initiative a été désapprouvée par les autres syndicats. On connaissait déjà le marché du CO2. Voici venir une autre forme de compensation écologique. Toujours selon le principe du pollueur-payeur, les entreprises qui détruisent des milieux naturels doivent en quelque sorte les rembourser en nature. C'est notamment ce qu'a fait le Grand Port Maritime de Marseille dans la plaine de la Croix. Regardez. Difficile de trouver une quelconque trace de nature sur ce terrain. Les camions et les pelleteuses ont littéralement retourné les sols. Ici, le propriétaire, c'est le Grand Port Maritime de Marseille et il a autorisé la construction d'un entrepôt logistique. On est sur la zone industrielle au portuaire de Fosse. Mais bien sûr, c'était un terrain qui était encore vierge de toute occupation. Donc pour pouvoir installer ces entrepôts, il a fallu décaper l'ensemble des sols pour pouvoir réaliser les travaux. Et cette parcelle de 17 hectares de nature détruite, le Grand Port Maritime de Marseille a dû la compenser. C'est une obligation légale. Un terrain de 60 hectares a donc été acheté par le GPMM à Saint-Martin-de-Croix et octroyé au Conservatoire études et écosystèmes de Provence. C'est un peu pour faire un pendant avec le patrimoine culturel comme si on était amené à détruire un monument historique et qu'en échange, on demande de le reconstruire, de le déplacer, de redonner à la collectivité, à l'intérêt général, quelque chose qui était assez proche de ce qui a été détruit. Ici, on trouve exactement le même type d'écosystème que celui qui a été détruit à fosse. On appelle cela un koussoul, un habitat naturel unique que l'on ne trouve que dans la plaine de Lacroix. Et donc là, cette plante et sa présence ici permet de dire que ce koussoul n'a pas bougé depuis 10 000 ans. Cette parcelle de koussoul abrite de nombreuses espèces protégées. Elle sera bientôt intégrée à la réserve naturelle de la plaine de Lacroix. Et puisqu'on parle écologie, sachez que Greenpeace a mené plusieurs actions coups de poing aujourd'hui. Certains de ces militants ont essayé de pénétrer dans l'enceinte du complexe nucléaire de Kadarache. Sans succès, ils ont été mis en fuite par les gendarmes. D'autres ont par ailleurs réussi leur coup à la centrale de Nogent-sur-Seine. Messieurs, vous qui êtes mariés, mieux vaut ne pas trop avoir la migraine. Un homme a en effet été condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts à sa femme pour absence de relations sexuelles. Une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui pourrait faire jurisprudence. Pauline Juvigny. Fais-moi l'amour. Je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Attention Jean, au cinéma, une réflexion comme ça, ça passe. Mais dans la vie, elle peut te coûter très cher. En mai dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un homme à 10 000 euros de dommages et intérêts à sa femme. Celle-ci lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs conjugaux pendant plusieurs années. Et le sexe, dans un couple, c'est sacré. Le droit ne le prévoit pas expressément. Il ressort des dispositions du Code civil, effectivement, qu'il y a une communauté de vie. Et au sein de cette communauté de vie, il y a forcément une communauté de lit. Et en réalité, si un tel exemple est très rare, pour être souligné, il y a des cas où le sexe est saisi par le droit au sein, enfin, à l'intérieur du mariage. Infidèles, non vierges ou même impuissants, gardent à vous, les juges ne laisseront rien passer. Des mariages ont même déjà été annulés sur ces motifs. Mais soyons honnêtes, le sexe est important, voire essentiel dans un couple. Et ne pas se faire désirer ni toucher pendant des années a dû blesser cette dame. Le vrai problème, c'est surtout les 10 000 euros qu'elle a touchés. Si la justice quantifie, parce qu'elle a eu une approche sur la quantité, vous voyez, mais on peut imaginer aussi qu'elle ait une approche sur la qualité. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et quelle est la position du juge par rapport à ça ? Quelle est la formation du juge par rapport à ça ? Sachez-le, votre vie intime peut être décortiquée par la justice. Mais rassurez-vous, messieurs, s'il y a un droit d'obtenir des relations sexuelles consenties, bien sûr, pour l'instant, aucune obligation de satisfaire la partenaire. Mais qui sait, peut-être, un jour. En bref, André-Pierre Gignac fait encore parler de lui. Après ses coups de gueule et ses excuses, le joueur a eu quelques minutes de jeu vendredi contre camp. 12 minutes, exactement. Un lave de temps suffisant pour qu'il se blesse une nouvelle fois aux adducteurs. Il sera indisponible entre 6 et 8 semaines. Son transfert pour le mercato d'hiver semble compromis. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada